Lundi 10 décembre, un maire pirotin inaugure un petit jardin de la laïcité. Le maire même invite députés et sénateurs à écouter lecture d'une charte de la laïcité proposée par un ministère de gauche. L'école est visée. Ce sont les terminales CM2 de celles de Saint-Pierre-des-Rots qui sont chargées de toute l'affaire. Voilà, on est à Saint-Pierre-des-Rots et vous êtes le prof de la classe de terminale primaire de Saint-Pierre-des-Rots. Et donc vous êtes là pour quoi ? Donc nous avons été invités par monsieur le maire pour l'inauguration du parc de la laïcité à Saint-Pierre-des-Rots. Et donc nous allons lire quelques articles, enfin mes élèves vont lire quelques articles de la charte de la laïcité qui a été distribuée par l'éducation nationale il y a quelques semaines. Ah c'est très récent. Oui. Ah oui, c'est une initiative de monsieur Payon. Tout à fait. Bon ben on compte sur eux pour bien articuler et dire tout ça de manière absolument admirable. On peut la résumer en gros ? Oui, donc en gros ça nous redit que l'école est laïque et qu'on a beaucoup de liberté mais on a aussi des devoirs de réserve par rapport à sa religion, par rapport à ses croyances, ses convictions personnelles et ses convictions politiques. Donc nous avons parlé de tout ça avec les enfants et effectivement ils se sont entraînés à la lecture. Alors on va voir s'ils réussissent, peut-être que le facteur émotion va jouer en leur défaveur ou peut-être pas. Et vous-même la laïcité, parce que c'est vrai que c'est un mot compliqué, pas seulement pour les enfants mais pour nous autres aussi, vous diriez quoi ? Plutôt tolérance ? Qu'est-ce que vous retiendriez comme terme principal ? Oui tout à fait, la tolérance, savoir qu'il y a des diversités d'opinions, des diversités de religions et qu'on choisit sa religion et on pratique celle que l'on veut ou on n'en pratique pas et on respecte celle des autres et c'est toujours enrichissant de connaître aussi celle des autres. Dis donc, tu es d'accord toi là-dessus sur la laïcité, la tolérance et la diversité ? Oui, c'est important. Bon, tu vas faire partie des gens qui vont parler, qui vont articuler et tout ça ? Oui. Bravo, je crois que les chefs sont là-bas, il va falloir y aller. Merci beaucoup. Merci, de rien. Chers enfants de notre école communale laïque, M. Didier Lafitte, enseignant de la classe de CM2, Mesdames, Messieurs, chers amis, Je suis particulièrement heureux de vous voir réunis en ce jour du 9 décembre 2013 au cours duquel, par une modeste, sobre, mais ô combien symbolique cérémonie, la commune de Saint-Pierre-des-Héraux apporte sa pierre à l'édifice particulièrement salutaire de la laïcité. Votre présence est le gage de la pertinence de notre combat dans cet idéal républicain et un encouragement à le poursuivre. Nous aurons l'honneur, tous ensemble, de recevoir dans quelques instants la Marianne Pierrotine, spécialement créé par Henri Redon, dont je tiens à saluer, il est présent dans la salle, l'amitié profonde et la totale simplicité avec laquelle il s'est remis à son atelier spécialement pour nous offrir cette Marianne, œuvre unique de cet artiste pierrotin de renommée internationale. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs et puis les enfants, je vais être très brève parce que le temps dont nous disposons est très court, mais d'abord féliciter les enfants pour avoir lu ces extraits du texte de la charte de la laïcité et je vais juste dire quelques mots, d'abord féliciter aussi l'artiste qui a produit cette œuvre et puis vous féliciter pour l'initiative de ce chemin de la laïcité et finalement de cette journée de la laïcité qui se passe aujourd'hui à Saint-Pierre-des-Héraux et évoquer le symbole, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui en plus avec ce thème-là que d'évoquer Nelson Mandela. Je ne sais pas les enfants si vous avez entendu parler de Nelson Mandela, oui bien sûr, tout le monde a entendu parler de Nelson Mandela, il est décédé, il nous quitte, mais je crois qu'il ne quittera jamais ce monde tellement il a imprégné le monde par son passage, par son combat pour avoir combattu pour une charte qui s'appelait de la liberté avec d'autres pour permettre qu'en Afrique du Sud, mais surtout dans le monde entier, tout le monde puisse vivre à égalité de droits mais aussi de devoirs. Ce monsieur a fait 27 ans de prison, mais ce monsieur avait une grande intelligence, il a su vivre cette prison et ne jamais, jamais vouloir après porter la vengeance. Au contraire, si en Afrique du Sud, aujourd'hui, la liberté et la laïcité sont de mise, il y a beaucoup de travail encore à faire, c'est parce qu'il a su aussi pardonner. Et je crois que ça, c'est important, ça fait partie, je crois, de la construction, de ce que nous devons apprendre. La laïcité, c'est aussi accepter les erreurs du passé et savoir construire l'avenir à partir des erreurs du passé. J'espère que le chemin de Mandela sera le vôtre comme le nôtre chaque jour. Voilà. Merci à vous et félicitations. Nous, les Républicains, ceux qui combattons pour que la devise qui figure au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, auxquelles s'ajoute naturellement laïcité, soit pleinement reconnue et respectée. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. La laïcité de l'école offre aux élèves des conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute oppression qui les empêcherait de faire leur propre choix. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs publicaines et du pluralisme des convictions. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'homme. Les enseignements sont laïcs afin de garantir aux élèves l'ouverture de la plus objectif possible et à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question du programme. Par leur réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada